Monsieur le ministre, monsieur Potier, je trouve que cet amendement pose des questions philosophiques au-delà de l'objectif quand même de la proposition de loi, projet de loi qui nous est présenté, qui est effectivement centrée sur les jeunes, mais qui est quand même de se demander si la place de l'Etat est aussi d'organiser à chaque stade de la vie la liberté des individus. Moi, je connais beaucoup de gens qui partent à la retraite et qui spontanément vont trouver un engagement bénévole dans l'associatif ou qui vont se remettre sur les bancs de l'université avec l'université du temps libre. Chacun, si vous voulez, trouve dans sa liberté et dans l'information et le temps qu'il désire y mettre, se trouve une deuxième vie, un deuxième souffle. Est-ce qu'il est besoin que ce soit l'Etat qui intervienne une nouvelle fois avec un côté quand même assez caserne ? Vous êtes tous convoqués pour la journée de l'information. Moi, ça me choque un peu parce qu'effectivement, l'idée est belle. Je reconnais que derrière, il y a une intention est bonne, mais je me méfie quand même. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait les seniors, pourquoi pas les actifs qui, eux aussi, souhaiteraient peut-être aussi participer civiquement à la société. On peut le faire pour toutes les tranches de la vie. Donc, je crois qu'ils trop embrassent mal les trains. Monsieur Pottier, vous maintenez ? Moi, je vais leur tirer, mais je vais maintenir le 530 qui vient après, que vous proposiez de présenter, qui est une expérimentation. Si on pourrait encourager, puisque je ne partage pas votre philosophie, monsieur Aubert, je pense que l'Etat a un devoir d'information et de mise à niveau de l'ensemble des concitoyens. Nous savons très bien que l'université, comme toutes les offres d'engagement, elles sont quand même le fruit de canaux privilégiés qui vont plus toucher certains de nos concitoyens que d'autres. Et une mise à niveau. Un petit peu d'égalité, à ce stade, me paraît être un beau message de la société. On a besoin de vous. On fait appel à vous. Il n'y a rien d'humiliant. Vous savez, on reçoit tellement de messages qui nous disent consommer, mépriser, jouer chacun pour vous, chacun pour soi, le plaisir à court terme, etc. qu'avoir un petit peu d'argent public ou un petit peu de temps public consacré à d'autres valeurs que celles de la consommation ne me paraît vraiment pas du temps perdu. Donc je retire celui-ci, mais je m'inquièterai celui sur l'expérimentation afin que des départements en compagnie de l'Etat puissent expérimenter ce type d'initiative. Donc le 525 est retiré. Le 530 a été défendu et a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté.